Musique Pilier de l'info sur TF1, Evelyne Delia est une battante. Dans une interview accordée à Télé Loisir, la Miss Médéo s'est confiée à cœur ouvert sur sa lutte avec le cancer du sang. Combat qui inspire encore moins, elle fait la pluie et le beau temps sur TF1, mais en 2012, Evelyne Delia s'absentait subitement de l'antenne. La raison, une intervention chirurgicale pour un cancer du sang, un combat qu'elle a mené discrètement et dont elle est sortie avec l'aide de son défreinte émouviée. Sept ans plus tard, la présentatrice de 71 ans s'est livrée, cette fois s'en détourne, dans une interview accordée à Télé Loisir aux côtés de Jean-Pierre Flemmé, également rescapé d'un cancer. Un entretien en triose que lundi 18 novembre prochain, toi, tu avais anticipé la nuit, mais que la réline déviée au présentateur du journal Télé Loisir. Et la surprise, moi, c'était une autre période, j'ai été touchée couture de toi. En laissant le bulletin météor détecté, Evelyne Delia n'avait pas estimé nécessaire d'explication. Je me suis dit qu'il n'y avait pas l'apprentissage en Paris, que ça allait peut-être passer, mais que ça allait peut-être passer, c'est l'un des morts de vous. Contrairement à ses attentes, il y a pris cette catastrophe, c'est l'un des décennies, et il y a l'un des décennies de vous. Je suis évoquée, j'avais l'un des vues. C'est une politique pour moi de vivre tout seul, pour vivre tout seul. Je me suis accouchée à l'école par son physique à la maladie, ma mise météo en comprenant désormais les jours. Je me suis appris que c'était important pour beaucoup de femmes, affirment-elles. Assumer sa maladie au grand jour a permis à Evelyne Delia d'inspirer d'autres femmes à sortir du silence. On m'a souvent dit dans la rue, on m'avait aidé, encore la semaine dernière, une fois de m'arrêter le marché, ma vie, je n'ai pas marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada